Alors position d'un des nombreux coffres de la zone comme d'habitude vous avez besoin du crochet j'ai fait une vidéo spécifique sur l'acquisition du crochet si vous ne l'avez pas ces formes ressemblent à des aéronefs comment pourrait-elle être d'origine inca oh je vois on dirait des insectes l'archéologie est une science complexe vous devez vous projeter dans l'esprit de gens et de peuples disparus depuis des siècles les hommes interprètent les phénomènes qui leur semblent étranges à l'homme de ceux qu'ils connaissent si les incas avaient vu des avions ils auraient peut-être cru qu'il s'agissait d'oiseaux d'ailleurs ces formes ne représentent peut-être pas des insectes certaines ressemblent plus à des poissons on va pouvoir passer sous la cabane pour que la cabane est fermée de partout et là on a accès à un coffre on va pouvoir passer sous la cabane pour que la cabane est fermée de partout et là on a accès à un coffre on dirait que cette chignole bariolée a été décorée pour la cérémonie du feu nouveau de nouvel an aztec il consiste en cinq jours de jeûne de saignées et de sacrifices la chignole se place sur le thorax des nouveaux sacrifiés et les étincelles produites allument un grand feu de joie qui nourrira les flammes de tous les temples alentours celle ci ne semble pourtant pas avoir été utilisée il n'y a pas de sens sur le filetage la coffre au trésor le second la zone coffre fort le tout dernier de la zone c'était perdu également le tout dernier du jeu le crochet va servir une dernière fois j'ai sorti de trésor ces pendants d'oreilles sont admirablement bien conservés ils sont ornés d'une gravure de bête ailée et dotés d'une grande trompe tenant à la main un bâton ou une torche ce type de bijoux était symbole de richesse et de prospérité il a peut-être même appartenu à un membre de la famille royale et voilà le tout dernier